Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Soucieuse du bien-être des enfants orphelins recueillis dans des centres spécialisés, la présidente de l'orphelinat Janine Mabonzatoundé et ses membres ont fait une série de descentes ce jour. Orphelinat Village Moana, Maison d'Arrée, Samu Social et le centre d'accueil Père Anton sont les structures qui ont bénéficié de l'action menée par l'orphelinat Janine Mabonzatoundé avec la remise des kits alimentaires. Ces enfants sont dans le besoin, un besoin qui est énorme. Et donc quand on reçoit les gens qui viennent, pas pour nous mais pour ces enfants, évidemment ce n'est qu'un sentiment de joie que nous pouvons manifester auprès de ceux qui viennent à l'aide de ces enfants. Et ça, ça permet à l'enfant de savoir que non pas seulement je suis dans telle situation, mais aussi je sais que je ne suis pas seule. Il y a des gens qui sont de partout qui pensent à nous. Quant aux enfants pensionnaires de ces centres, certains ont réagi. Merci à ce qu'on a nous apporté les dents, vraiment merci. Que Dieu puisse bénir encore madame qui nous a donné les dents là. On est là un peu longtemps, il n'y a personne qui vient nous donner les dents ici. On demande merci parce que vous êtes venu nous donner quelque chose. Heureuse de la réussite de l'activité menée aux côtés de ses membres, la présidente de l'orphelinat, Jeannine Mabonza-Toundé, évoque l'intérêt de la création du dit orphelinat. J'ai eu l'idée de faire dans ce que j'ai eu, parce qu'en 2019, j'avais perdu ma fille qui m'avait laissé trois enfants. Elle s'appelait Jeannine Mabonza, c'est le nom d'orphelinat. On a mis Jeannine Mabonza-Toundé. C'est pour cela que j'avais pensé, à moi pour les orphelins, vraiment ils ont besoin d'amour. Moi déjà, l'idée est de dire que les enfants de la rue, ça n'existe pas. Donc un enfant doit avoir un toit. Et j'étais là au mois de juin, j'avais visité, j'avais promis, là je suis revenue. Au mois de juin de l'année prochaine, je viendrai encore pour donner le peu que je vais avoir pour partager avec l'orphelinat. Notons que l'orphelinat Jeannine Mabonza-Toundé est à sa première action et compte la poursuivre sur le plan national afin de redonner du sourire à ces enfants qui ne bénéficient plus d'une vie sociale équilibrée.